Et salut tout le monde, salut salut ! Alors, vidéo très très courte aujourd'hui parce que j'ai vu que les euros d'admission pour Strasbourg arrivent dans 3 semaines si je dis pas de bêtises ou un peu plus, moins d'un mois en tout cas parce qu'on viendra recevoir le mail directement donc je vais vous faire juste une petite vidéo récap pour vous expliquer un peu comment va se passer l'oral pour vous si vous êtes candidat et qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on dit, etc. Déjà, premièrement, sachez que moi j'ai passé mon oral à Lyon donc ce sera peut-être pas exactement pareil mais je pense que c'est quand même très similaire entre les INSA Voilà, voilà. Donc déjà, premier point, si vous êtes convoqué à l'oral vous avez de très fortes chances d'être pris dans au moins une des INSA après coup dont l'INSA Strasbourg fait partie des... l'INSA Strasbourg en fait fait partie des INSA où vous avez plus de chances d'être pris parce qu'elle fait partie des moins demandés, plus accessibles, etc. Donc déjà, pas de stress à ce niveau-là De deux, cet oral-là, c'est pas une épreuve, c'est pas un test à proprement parler les sélections sont déjà faites et tout ce que peut rapporter cet oral-là, c'est des points bonus Donc il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là parce que ce qui est recherché là, c'est pas de vous évaluer c'est simplement de vérifier une espèce de compatibilité J'y reviens. Donc pour vous, la journée, enfin la journée, le créneau de deux heures je sais pas si c'est vraiment deux heures, je me rappelle plus mais vous avez un créneau où vous êtes convoqué ça va se décomposer par des amphis de présentation de présentation générale de l'école, encore une fois Si vous êtes déjà venu à la journée porte ouverte ça va ressembler beaucoup à ce que vous avez vu à la journée porte ouverte Donc une présentation, encore une fois, du groupe INSA, etc. Puis ensuite vont venir vos oraux Donc ce sera en face... Moi c'était en face de deux ingénieurs qui sont des anciens élèves de l'INSA, deux ingénieurs INSA Il y en a qui sont en face d'un prof et d'un ingénieur d'autres qui ont un psy également avec, etc. C'est vraiment un entretien où il y a une mise en confiance donc aucun stress à avoir Moi j'avais pas préparé grand chose j'avais juste réfléchi un peu évidemment aux réponses aux questions bateau genre présentez-vous, machin J'avais réfléchi à des grandes lignes dans ce genre de trucs mais il faut y aller, moi j'ai un conseil à donner c'est d'y aller le plus naturel possible et d'y aller vraiment sans pression parce qu'il n'y a aucune pression à avoir Ensuite, comment ça se déroule ? Déjà on s'assoit, on dit bonjour, machin, tranquille Ils sortent, bon ils ont un carnet d'images enfin moi à Lyon ils avaient un carnet d'images avec différentes photos, etc. pour engager la discussion en fait dans le sens où c'est très dur de se regarder dans le plan des yeux et d'être en mode, voilà et c'est très sympa l'oreiller d'images c'est-à-dire qu'ils me donnent une image donc c'était une barque sur un fleuve asséché et du coup j'étais en mode bah voilà, enfin on voit une barque il n'y a plus d'eau ça fait penser un peu au problème du monde le problème de l'environnement, d'écologie, tout ça du coup après les mecs en face enfin les personnes en face rebondissent évidemment, est-ce que pour vous c'est important l'écologie, l'éthique peut-être, enfin en gros ils aimeraient bien ils essayent de sonder un peu votre point de vue sur le métier d'ingénieur, votre point de vue sur la formation de Nalinsa ils m'ont demandé par exemple si vu que j'habitais à Lyon si je n'étais pas prêt à Lyon est-ce que ça me dérangeait ? est-ce que la mobilité ça me dérange ? ils ont posé plein de questions comme ça est-ce qu'il y avait des filières spécifiques qui m'intéressent, etc. en fait ils essayent surtout de déterminer quel type d'étudiant vous êtes est-ce que vous êtes vraiment motivé ? pas du tout, etc. donc il y a vraiment un côté une relation assez sympa, amicale qui s'établit avec le juré enfin, il n'y a pas de raison d'être stressé a priori et il n'y a pas de questions pièges, etc. il y a des questions un peu spéciales genre si on vous donne un vœu qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. bon, ça c'est des questions un peu bateau un peu de niaise moi je trouve d'ailleurs enfin je trouve ça inutile de poser des questions comme ça mais bon, après c'est mon avis et du coup ben voilà c'était très sympa enfin moi mon expérience que j'ai vécue était très cool d'ailleurs j'y serais peut-être même sûrement enfin je serais à l'INSA ces jours-là donc si vous êtes en oral à Strasbourg vous allez peut-être me voir quelle chance et je vais peut-être même vous encadrer parce qu'ils ont proposé des créneaux et j'en ai pris j'en ai pris enfin j'ai demandé quelques créneaux horaires donc peut-être que vous aurez la chance d'être encadré par moi-même incroyable et non, sans rire franchement c'est une bonne occasion pour parler aux élèves après coup enfin moi à Lyon ce que j'avais fait après coup je m'étais posé avec des élèves 4-5 élèves il y avait après un test de satisfaction je m'étais posé tranquille on avait discuté un peu ça m'avait conforté dans mes choix et c'est une bonne occasion aussi pour découvrir un peu l'établissement enfin voilà c'est pour prendre des informations c'est toujours bon et puis voilà donc en résumé deux choses importantes un si vous êtes pris à l'oral c'est que vous avez de fortes chances d'être pris à l'INSA et deux ce n'est pas une épreuve c'est plutôt pour eux avoir une idée de qui vous êtes et donc c'est que du bonus et si vous êtes vous-même ce sera forcément mieux que si vous êtes là un peu formaté un peu robotique voilà ce qu'ils cherchent c'est un peu des mecs qui sont dans le contact humain dans l'humanitaire dans l'humanisme plutôt parce que l'humanitaire pas trop en tant qu'ingénieur bref du coup voilà c'était court ce sera sûrement mis en ligne direct en plan des dimanches si on a des petites news un DS d'algèbre mercredi donc donc voilà on va essayer de de gérer l'algèbre et puis et puis voilà et ben merci beaucoup d'avoir regardé bonne chance à vous si vous avez un oral ne vous stressez pas c'est inutile et à bientôt salut salut